Une pause café qui est servie pour nos amis. Merci pour votre intervention et l'appui de l'Union Européenne à ce point. C'est un observatoire des pratiques anormales. Nous savons qu'au sein de l'Union Européenne, il y a quand même une logistique qui est mise en place pour justement faire en sorte que ce genre de pratique ne soit pas mise en oeuvre. Que pouvez-vous proposer comme recommandation afin qu'au niveau national, au niveau du Burkina Faso, il y a une technologie de suivi et de vérification du respect de certaines normes routières et surtout de certains acteurs des transports afin qu'ils puissent être en bon respect de cet observatoire et de ses recommandations ? Il y a le respect habituel de la loi qui est demandée à tous les citoyens et au corps de l'État, notamment ceux qui doivent le faire respecter. Tout à fait. Donc je pense que la première recommandation est celle de l'exercice de l'autorité. Tout à fait. L'autorité de l'État, l'autorité de la loi dans sa totalité. La deuxième recommandation, il porte essentiellement sur la transparence. Et à cet égard, par ces temps modernes de téléphone, d'Internet, nous avons des dispositifs à mettre en place qui permettent que chaque acte de pratique anormale soit instantanément inscrit quelque part, à partir d'un téléphone portable. Et inversement, que chaque rapport, tel que celui qui est produit là, soit disponible sur Internet, notamment sur Facebook. Il y a des pratiques nouvelles, de ce point de vue, qui peuvent améliorer la transparence. Donc les recommandations vont dans les deux sens. D'un, c'est l'application de la loi dans sa plénitude. Et là, l'État a les moyens de ça. C'est difficile, parce que ce sont les forces de sécurité elles-mêmes qui sont impliquées. Mais c'est faisable. Certains présentaires ralentissent, bien sûr. C'est ralenti. Mais il faut un certain nombre de courage politique. Certains l'ont. Et donc, on les salue pour ça. Et on salue les améliorations. Et puis l'autre côté, la transparence, pour que le citoyen et la société civile puissent s'emparer de ces sujets. Très bien, M. Bardi. Merci beaucoup. Très honoré. A bientôt. Au revoir. Merci.